Bonjour à tous, allez, je vous fais une petite vidéo express pour répondre à la question qu'on a énormément au téléphone. Comment utiliser votre compte ASIA ? Comment acheter une arme ? A partir de quand vous pouvez le faire ? Voilà, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre tout de suite. En gros, je vous en montre sur mon compte ASIA personnel. Ce tuto s'adresse dans un premier temps aux gens qui, comme moi, ont déjà des autorisations de catégorie B en papier. Si ce n'est pas le cas, patientez un peu, j'en parle à la fin du tuto. Vous voyez, vous êtes sur mon atelier. Cliquez sur mes démarches. Si, comme moi, c'est vide à cet endroit, ça veut dire que vous n'avez pas encore reçu votre autorisation de détention unique de votre préfecture sur votre compte ASIA. Pour la faire activer, descendez tout en bas. Cliquez sur nous contacter. Envoyez un petit message sympathique à votre préf. Et oui, ça arrive chez votre préf. Dans le genre, bonjour, merci de faire descendre mon autorisation unique sur mon compte ASIA. Cordialement, bisous bisous, merci la petite dame de la préf qui va être gentille. Maintenant, vous cliquez sur envoyer et il faut patienter. Vous allez recevoir un mail de votre préfecture ainsi que du SIA qui valide cette activation. Au même endroit, donc dans mes démarches, vous retrouverez cette fameuse autorisation unique qui vous indiquera ce à quoi vous êtes autorisé en détention. Donc, par exemple, pour moi, ce sera 15 armes. Maintenant, pour ceux qui n'ont jamais eu d'autorisation de catégorie B, c'est relativement simple. Cliquez en haut sur demander une autorisation, donc dans le même endroit, dans mes démarches. Et là, vous n'avez qu'à suivre la procédure et quelques documents à scanner. Envoyer, patienter. Pour la suite, c'est la même chose. Vous recevrez le mail de la préfecture et du SIA. Bon courage à tout le monde et surtout, patience. Il faut juste le temps que tout se mette en place. Inutile de passer des coups de fil partout, ça ne sert à rien.